et bonjour internautatrices et internautateurs bienvenue c'est bien de laine pour les jeux du signe pardon bienvenue dans cette nouvelle mini série sur exarchy exarchie donc tout dépend sur la prononce à la française ou à l'anglaise je vais vous proposer dans l'épisode à venir une petite partie solo pour faire pour contrebalancer ce que nous avons ce qu'on vous a proposé avec morgan ce week-end je vais vous proposer la campagne de la semaine donc il ya un classement mon objectif est pas forcément d'aller chercher le classement mais de vous montrer donc sur une succession de trois parties quatre nouveaux pardon ce que ça peut faire alors il se trouve que je vais jouer l'egypte voilà donc j'ai six jours pour le faire ce sera fait sans doute un peu plus rapidement et puis on va voir un peu ce qui va nous être demandé je n'ai pas du tout testé enfin je les fais mais il ya longtemps avant la réalise sur les différents peste les tests voilà et puis ça nous permettra d'avoir un peu de voir déjà en étant un peu plus posé parce que c'est vrai qu'en en multi on est quand vraiment contraint par le temps et puis sur twitch c'était pas tout à fait la même chose en plus le côté animation qui fait qu'on est vraiment doublement pressé par le temps voilà donc là on va y jouer un peu plus tranquille alors les difficultés 1 sont de plus en plus grande on voit là le niveau 1 s'est construit deux merveilles niveau 2 contre les 40 pas cases pardon puis on verra ensuite une histoire de points dépensés pour des cartes exceptionnelles on verra ça entre deux parties comment ça se passe on est parti avec l'egypte sur une petite carte pas trop pourquoi il à quoi sert ce ce type enfin cette aide là autant il y en a d'autres qui sont utiles je suis pas moi j'imagine qu'ils sont vénères donc on est avec l'egypte il ya quelques cartes spécifiques il ya la c'est le don d'une île donne un de blé et augmente de 1 à la production de nourriture de la case ciblée 4 maximum ok bah écoute pas mal pour augmenter la production de bouffe éclaireur en tout début de partie c'est cool donc il faut construire deux merveilles il faut bien entendu essayer d'y aller le plus rapidement possible alors est-ce qu'on se met au bord de l'eau non l'avantage c'est que je bénéficie tout de suite du 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 truc là qui permet de m'étendre plus rapidement bord de l'eau l'avantage c'est que ça permet d'utiliser le port mais c'est le seul vrai avantage dommage j'avais une baleine pas loin alors les ressources on les affiche qu'est ce qu'on a on a des trucs sympathiques donc je vais de toute façon faire toi pour mon éclaireur ok alors j'ai besoin de faire des merveilles rapidement pour les merveilles toujours bien d'avoir du marbre marbre de la pierre je vois pas de pierre c'est bien dommage là aussi et du marbre hop c'est pas du tout ça je voulais faire c'est mais c'est comme ça que ce que j'ai fait tant pis tac j'aurais pu le rajouter ailleurs de demain me débarrasser du guerrier tant pis voilà le plus important moi je préfère les siri pour le faire top ici donne du bois que je vais me garder pour le prochain tour alors je peux avoir du marbre pour deux mais j'ai pas les dessous donc je t'aime ça plus de science plus de marteau je vais avoir besoin très rapidement d'exploitation minières la pêche c'est pas indispensable dans le média je vais me faire l'entrepôt j'aime toujours bien entrepôt alors toi tu vas aller par là et voilà l'égyptien dans le romain toujours pas de cailloux il n'y a pas du tout de cailloux par contre là il ya un truc à les choper là il ya un science à les choper pour un tune on va quand même pas s'en priver ce qui va m'intéresser il ya tout forestier ou astronomie que je peux jouer directement et roi divin décret divin fleur divine marché à cheval qui commence avec avant-garde sympathique le grand phare voilà typiquement il faut des façon mon objectif c'est de faire le plus rapidement possible mais de merveille parce que c'est avec ça que j'aurai un meilleur score moi le décret divin ici et on avance encore du bois très bien hop tu as là qu'est ce que tu me donne un marché bien élevage écriture un colomb un colomb j'ai vu r sinon faut que j'aille chercher par là bas qu'est ce que je vais lui prendre pour notamment j'ai pas forcément besoin si je fais ça j'ai le temple de diane en merveille chic et nizza alors je sais plus est ce que plus s'étendre ouais mais je voudrais priorité prioriser celui là là mais je peux pas je voudrais bien mais je peux point j'ai pas je peux les bras dans le wiki les différentes merveilles et l'élevage si j'ai besoin du pâturage je suis nette t'exploitons maximum ça je vais essayer de max et j'aurai été content d'avoir un marbre la haie c'était plus de Zeus très utile aussi ah j'aurais dû la garder je suis con très bien je peux limiter son voilà donc là on comme je suis contre liens on est on est sur du mais sur de l'immédiat alors je pourrais aller choper un marbre avec une explorature ouais je suis encore les choper ça la mine je n'ai pas bien mais pour aller pour le style et au terrain je vais mettre sur lui j'ai des sous je pêche et d'autres cartes à la recherche mal très bien histoire d'empêcher le romain de se développer je vais aller par la ah le françois le françois Entrepôt j'ai déjà fait, marché j'ai déjà construit une unité et je peux plus tirer d'autres cartes. Et pour le prochain tour des fois que je me garde la mine, toi tu vas bouillir. Je peux faire le grand phare, le François est là, mais qu'est-ce que j'ai de l'argent. Au lieu de la pierre, il y a de la pierre ici, ça je vais m'en débarrasser, histoire d'aller choper, construction, qu'est-ce qu'il y a là, il y a la grande muraille, le grenier, puis on va faire le phare. Clairement c'est pas la meilleure merveille au monde, mais on fera avec. Des vaches en plus. Toi tu vas me récupérer du marbre, et toi tu vas aller par là. Allez, renvoie mon petit guerrier que je le tue aussi. Le colon par contre, je suis désolé de te le dire. Je peux encore faire une sirine, pas non, facile, cramant du bois. Par contre, je peux jouer sur toi. Une deuxième fois, ah merde, ça ne l'a fait qu'une seule fois. On continue avec le don du Nil. L'oeuvre divine sur mon éclaireur. Ah, il a déjà un buff. Mais non, mais... Ah, voilà. Comme ça, je peux tuer son colon sans problème. Je risque juste de me faire tuer après. La maçonnerie. Ah, voilà. C'est bon, c'est fini. Je vais construire mes deux merveilles. Hop, il suffit que je passe le tour. Et ce sera good. En six tours. Et correct. C'est petit tour. Contrôle de 40k. Donc avec les points de victoire, vous avez gagné jusqu'à présent, acheté des puissantes cartes de campagne à utilisation unique. Voilà, donc je vais vous montrer là. Hop, il y a un joueur ennemi, construit quatre merveilles. Oui, c'est déjà plus complexe. Alors, donc, on a des cartes qui sont plus ou moins balèzes, qui coûtent plus ou moins cher. C'est la 40. Une cité et demie dans votre champ de vision. Rien que ça. Esprit pionnier. Fondé une cité sur n'importe quelle case de haute champ de vision. Réduit à 1. 1 d'or. Le coup d'une merveille dans votre main. Ça, c'est assez fat quand l'objectif, c'est de construire la mareille au plus vite. Détruire une unité ennemie. Trois de population en plus. Visibilité permanente sur une large zone entourant la casse ciblée. Confère charge à toutes vos unités. Mobilise toutes vos unités. Trois cartes. Trois cartes d'unités depuis votre deck ou votre pile de cartes défaussées. Cours réduit de moitié. Ouais. Vous obtenez toutes les ressources présentes sur le marché. Ça va être complètement fumé. Et 4 bois d'une forêt dans votre territoire où vous profitez. Je vais aller chercher la fondation de cité. Surtout que là, il faut que je récupère des cases un maximum. Donc, plus j'aurai de cité, mieux ce sera. On continue. Déplacer, vous voyez, ça c'est un conseil qui est très utile. Le fait de pouvoir déplacer quand ils sont... Je l'avais montré sur Twitch. Quand tu viens de construire une cité. Enfin, quand tu viens d'accroître ta population, tu peux déplacer. Récupérer. 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 Alors, ma capitale. Là, j'ai... Des vaches, mais je suis bien plus proche. Je vais me mettre plutôt ici. Ouais. Il y a des bonnes cases avec les buissons. J'ai une forêt dans les deux cas. Et je suis plus proche de la pierre. Là, j'ai... Bon, l'avantage, c'est que là, j'aurai du cochon ou des vaches. Mais je les aurai aussi relativement vite. Allez. Normalement. Je dois bien avouer que l'extension de... L'extension de la culture avec les bords, j'ai jamais trop, trop, trop compris. Alors... C'est un peu con. C'est un peu con... Parce que... Je n'ai pas de cartes à griller, là. À moins que je grille. On ne voit pas de cabane de pêcheurs intéressante à proximité. Donc, je vais faire ça. J'ai développé ça et je vais détruire tout de suite. La cabane de pêcheurs. Hop. Un éclaireur. Et un don d'une île. Voilà. Hop. De nourriture, très bien. Et encore de vaches, là. Je le garde pour le prochain tour. J'aurais dû garder ma nourriture. C'est un peu con. Ah. Ça aurait été tellement plus malin. Tellement plus malin. Ah. Alors... Je peux directement au four du taureau... Ah non. J'ai du bois à cramer. Qu'est-ce que tu me donnes, toi ? Alors. Voilà les arabes. Plein de ressources de luxe. Ça tombe bien. Je n'en ai rien à faire. Je suis hyper content. Euh... Alors. Je pourrais me mettre là. Sauf que si je veux maximiser le nombre de cases que je contrôle, c'est pas forcément le meilleur plan. Euh... Je vais me mettre... Ouais. Là, j'ai le cochon. Non. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Comme ça, au moment où je prendrai cette zone-là, ça me fera gagner instantanément toutes ces cases-là. Alors que si je m'étais mis là, il y en avait deux que j'avais déjà. C'est pareil. On essaie d'optimiser un maximum. Euh... Hop. Élevage. Je nide le pâturage. Hop. Les cochons. Les petits cochons. Les points de victoire sont pas indispensables, mais bon. Hop. Euh... Je vais encore garder mon côlon pour le prochain tour. Et ça... Et ça... Et ça... Il reste un point. Hop. Force du taureau. Je vais cramer cette carte-là. Ah. Ou alors... Tac. Siri. Tac. Ah oui, mais j'ai toujours 5, du coup. Euh... Qu'est-ce que je peux cramer ? Bibliothèque, c'est un peu con parce que c'est une carte qui est bien. On va avoir au moins une charge. Je vais cramer la charge. Même si c'est une bonne carte. Euh... En fait, je vais avoir 6 de population. Pour pouvoir me faire un côlon d'une part. Et un guerrier d'autre part. J'aurais dû faire l'inverse. Ah. Le français, encore une fois. Euh... Exploitation minière, why not ? Euh... Je vais garder l'entrepôt dans un coin. Et je vais consommer ma bouffe. Ici. Alors... Toi, tu vas aller... Ok. Déjà, on a une meilleure vue de ce qui se passe. Alors, un petit entrepôt. Je vais cramer la force du taureau. Euh... Je vais prendre la bibliothèque. Ici, je vais mener pour choper une pierre. Ce qui me permet de construire une bibliothèque à Memphis. Là, j'ai toujours rien de vraiment intéressant. Hop. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé aller ici directement. Pour pouvoir la claim au prochain tour. Euh... Un de science pour un thune. Je prends. Euh... Un de science pour un thune. Je prends. Euh... Euh... Qu'est-ce qui me... J'ai remonté à piocher, pour piocher. bof 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 ce que je me garde la nuit pour un tour tu me recommande d'aller par là oui le bien je veux bien allez tu t'installes ici une petite série et du bois cramé ou 5 5 de bouffe je t'en fais un minat pour ne faire guérir on va protéger alors j'ai encore six marteaux pâturage de bouffe de luxe on a fait un peu de luxe un grenier c'est toujours bien de prendre les greniers sinon les routes la métallurgie mais j'ai pas de fer prendre un grenier c'est tout de suite plus de population et ça je peux le faire de toute façon qu'est ce que je veux je vais prendre des routes je peux pas activer à 6 alors je vais prendre des routes parce que là je peux acheter la pierre donc tu vas aller de là à la très bien j'ai déjà cramé une carte est ce que je veux plus de ouais alors toi tu veux aller là ça j'ai jamais compris pourquoi il ya ne gérer pas du tout le sens gratuit obtenu je vais pas cracher dessus très clairement 1 2 3 4 ça suffira pas et toi je voudrais que tu ailles me claim cette zone de de la caillasse c'est con parce que j'aurais j'aurais fait mon éclair avant j'aurais chopé mes pierres avant l'aurait tenu sali go j'ai pas de chevaux que je peux pas faire de cavalier hop ça c'est revendiqué je vais faire c'est toujours moi prendre surtout que je donne des sous à personne là là ça fait donner des sous à mes montants pour le vendeur un coup du transport 2 tiens je pourrais faire de la cueillette non là j'ai encore des ressources gratos fantassin très bien ça pourrait les faire chier à paris une excellente chose et je peux directement le fer et je peux supprimer les pénalités ah non merde je par contre ce que je peux faire je peux donner à lui pour lui donner une attaque à distance à l'enfant je pense que je pense que c'était ça donne à une attaque à distance très bien alors un colon à prendre le fort ça m'a jamais vraiment intéressé j'ai trouvé ça un peu pas super intéressant je vais garder le cavalier des fois que je puisse acheter au prochain tour voilà et le reste je le garde dans l'immédiat lui du coup j'ai pas envie de le mettre à côté de son guerrier je vais laisser en banier défensif je vois un peu ce qu'il fait ouais logique ah et voilà le grec tiens je vois bien que tu me donnes un marché il y en a pas j'ai toujours pas de cheval là par contre mon petit coco tu as fait une connerie alors des chevaux je vais en avoir là mais ce sera que au prochain tour j'ai liopolis qui est quand même un peu dans le mal alors je préfère le jardin suspendu ça je vais pas m'en prier dommage je t'aurais bien donné un peu plus de mouvement toi c'est ce que je suis astronomie c'est de max c'est un beau et les maths alors je pourrais construire directement une catapulte sauf que la catapulte ça protège pas ça se fait capturer est ce que je ne sais pas en fait mais je crains qu'ils puissent aller directement dans la ville ce qui comme vraiment tout pourris je vais faire ça je vais mettre là non ce chronique le maté crabe alors j'ai 10 points je vais quand même je vais quand même je vais le faire je vais le mettre là comme ça des fois qu'il m'attaque ensuite je le bastonne à coup de cata je peux faire le paganisme et donc choper la statue de Zeus un peu plus tard cata plus de berserk totalement logique j'ai des vrais problèmes de merde j'aurais dû l'acheter j'ai des vrais problèmes d'ordre public oh putain saloperie bien c'est là forcément qui me donne les unités alors des vignobles j'en ai carrément besoin vignobles donc ça supprime les revenus de bouffe donc on n'a pas intérêt à les mettre sur des zones où on a de la bouffe je vais supprimer le guerriers hop là on s'empare de paris là on récupère un canasson du coup je peux faire mon archer à cheval ici je peux défoncer son éclaireur lui il vient ici en protection je peux faire une route non parce que j'ai pas assez de ressources j'ai des soins je vais dépenser je remonte le moral de tout le monde c'est un grand homme ah si j'aurais su mais j'ai pas venu j'ai déjà supprimé quelque chose à ce temps-ci je crois bien je vais aller à la chasse aux colons qu'est ce que j'ai d'autre bah toi je peux construire ici et comme j'aurais pris paris j'aurais atteint mon objectif donc il m'a fallu du tout c'était un peu plus hop ah oui comme je suis en ville du coup j'ai mis protection ah bah oui de toute façon c'est bon je l'aimais mieux avant très bien et ben alors je vais dépenser mes cartes je sais qu'il faut que je construis une 4 merveilles et je vois après c'est contrôler 95 donc du coup comme il faut que je construise plein de merveilles et ben je vais déjà prendre celle-ci raser une cité c'est quand même drôlement pratique euh ça permet de se débarrasser d'un adversaire en tout début de partie c'est libéré un bout de carte c'est même carrément en fait abusé vraiment c'est fort et je vais arrêter l'épisode ici j'espère qu'il vous aura plu euh le prochain épisode ben je vais faire le niveau 3 et puis ensuite je ferai le niveau 4 comme c'est des cartes un peu plus grandes je ferai peut-être un seul épisode pour chacun des deux niveaux n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça euh n'hésitez pas si le jeu vous plaît euh à l'acheter et puis ensuite à proposer des parties sur discord vous avez vu le multi euh euh vous l'avez vu sur euh donc sur Twitch euh peut-être les redifs c'est vraiment un jeu sympa euh des petites parties en 1 contre 1 en amical où on se pourrit la gueule c'est tellement sympathique euh et puis voilà franchement n'hésitez pas et voilà je vous dis à bientôt je vous fais des bisous ciao 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 Abonnez-vous !